Le 49 terres est adopté. Nous abordons l'article 52. Il y a des inscrits sur cet article. Nous commencerons par Mme Stéphanie Daud. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Vous avez tous entendu les chiffres de 40 milliards d'euros qui correspondent au coût annuel des aides au logement en France. Sur ce montant, les bails sociaux bénéficient d'environ 17 milliards d'euros via les APN et les aides directes. Pourtant, le logement social souffre d'un certain nombre de déficiences. La liste d'artente, représentant avec 9 millions de demandeurs, sont environ 8 années d'attribution en ligne de France. Si certains publics prioritaires peuvent effectivement obtenir plus facilement des logements, les ménages en grande pauvreté rencontrent davantage de difficultés que la moyenne. Seulement 40% de la capacité du parc social est attribuée aux ménages qui vivent sous le sol de pauvreté. Le manque de rotation dans le parc social bloque l'arcède des nouveaux entrants. Les zones tendues consensent 313% de demandes et seulement 53% de l'offre annuelle. La fixation des loyers dépend uniquement des conditions de financement. D'origine, sans tenir compte de la qualité du logement du quartier et de la durée de location. Face à cette situation, le gouvernement engage dans le secteur du logement social, il y a non seulement une réforme structurelle pour casser la dynamique haussière des APN et des loyers, mais également une réforme structurelle du secteur. Le gouvernement n'entend pas imposer unilatéralement une réforme aux bailleurs sociaux, mais a toujours été dans la concertation, où la volonté est de trouver un compromis avec les bailleurs sociaux. Continuer la négociation, et aujourd'hui, avec l'ouverture de la confiance de consensus, permet de préparer le projet de loi avec les articles clés du secteur. Le quantum d'économie de baisse d'APN par le loyer de 1,5 milliard d'euros, ce qui est absorbable par le secteur contenu de la santé financière des bailleurs sociaux et les contreparties mises en place par l'État, l'article 52 du PLF, présent un mécanisme permettant d'atteindre cet objectif sans faire de perdant parmi les locataires et les bailleurs. En tant que rapporteur de Boivie sur cet article, je me félicite que le gouvernement ait pris encore ma proposition d'instruire une application progressive de la baisse des loyers et des APN et les craintes exprimées par les bailleurs sociaux. Je vous remercie.